Coucou tout le monde, c'est Lonnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup on se retrouve dans une petite présentation CC, All CC édition fin d'année. J'espère que ça vous plaira, je vous ai préparé quelques pépites, j'espère qu'elles vous plairont. Donc voici Kerry Willan, je vais vous raconter un petit peu son histoire juste avant de commencer. Elle sera disponible dans la galerie, n'hésitez pas justement à prendre les CC qu'elle porte pour pouvoir la retrouver telle qu'elle. Du coup je commence avec l'histoire. Kerry depuis sa tendre enfance a toujours préféré un bon livre que jouer aux jeux vidéo. A l'école et à la récréation, elle aimait se mettre au fond de la cour et lire quelques pages de son roman préféré. Son roman parlait d'une jeune femme, timide et créative, perçant dans le monde de l'écriture. Kerry adorait ce livre et l'a lu sans mentir au moins une trentaine de fois. Elle s'imaginait à la place de Julie, l'héroïne de son roman. Elle se disait que plus grande, elle écrirait elle aussi ses propres bouquins. Ses parents étaient littéraires aussi et ils étaient ravis que Kerry aime autant la littérature. Alors ce fut naturel pour elle de se tourner vers sa passion et d'une fois adulte travailler dans une grande maison d'édition à Simon Chenot. Kerry travaillait d'arrache-pied et elle en oubliait parfois même sa passion. Le chef de la maison d'édition faisait que répéter à Kerry qu'il fallait encore plus écrire. Kerry avait écrit sur sa vie, sur sa vision du monde, sur ses amours, mais après tout ça, elle ne savait plus vraiment quoi raconter. Alors quand elle arriva ce lundi matin au bureau sans nouvelles idées, son patron lui remonta les bretelles. Kerry était encore plus frustré. Comment réussir à écrire avec l'angoisse et le syndrome de la page blanche ? La pression sur ses épaules était si forte que Kerry développa même un syndrome anxieux. Elle était stressée d'aller au travail et sa passion se transformait en cauchemar. Alors quand une jeune éditrice de Mon Komorebi remarqua ses écrits et lui proposa un poste, Kerry n'hésita pas une seconde. Elle quitta son travail à Simon Chenot et décida d'aller continuer sa carrière dans une entreprise qui respectait son art. Voilà j'espère que la petite histoire pour Kerry vous aura plu, vous pourrez la mettre dans votre jeu ou même jouer avec. Je trouve ça sympa chaque fois d'accompagner les personnages qui sont un petit peu les mannequins dans la vidéo. Pour tout simplement qu'ils aient un petit peu un background, je trouve ça sympa. Donc du coup aujourd'hui c'est Kerry qui va vous présenter ses petites tenues pour Mon Komorebi. Voilà c'est des tenues très hivernales de toute façon, c'est un peu la saison là en ce moment. On est très dans le mood des fêtes de fin d'année, tout ça tout ça. Donc voilà, déjà ça c'est la première tenue, vous pourrez toujours vous référer ici. Je vous mettrai dans quelle tenue on y est. Donc si jamais vous avez remarqué un CC, référez-vous au niveau de la tenue. Pareil que dans les autres vidéos, si jamais j'ai déjà présenté un CC. Par exemple les cils, je les utilise dans chaque tenue, je ne vais pas chaque fois représenter les cils. Référez-vous à la première tenue où les cils sont apparus, c'est là où il y aura le lien. Voilà. Du coup nous attaquons ceux-ci avec les cheveux. Donc les cheveux c'est des super mignons, beaux cheveux. Je les trouve trop mignons. Donc du coup elle est rouquine, je l'ai mis rouquine dans tous ces tenues. Vous savez que c'est ma couleur de cheveux préférée, je trouve ça tellement trop mignon. Voilà ces petits cheveux, j'aime beaucoup avec le détail de la tresse très très défilée. J'aime beaucoup beaucoup. Le petit nœud aussi vient avec la coiffure quand vous téléchargez sur le site. En fait ils vous proposent aussi de télécharger le petit nœud. Vous avez aussi trois petits nœuds je crois qui peuvent se mettre en plus. Donc moi j'en ai mis qu'un et assorti au blazer, je trouve ça sympa. Donc voilà ces petits cheveux. Ensuite qui est nouveau aussi, il y a les sourcils. J'ai bien aimé ces petits sourcils, je les trouvais très très mignons. Par contre il n'y a pas énormément de teintes dans le sens où il n'y a pas énormément de teintes. Mais quand même je les trouve vachement sympa. Donc moi je les ai mis en noir parce que je trouve que sinon ils sont trop transparents. Mais après ça c'est une question de goût. Comme vous avez pu remarquer aussi la peau est nouvelle. Donc la peau c'est une peau en plus. Moi d'habitude j'utilise des peaux de visage. Mais là c'est une peau aussi de corps. Donc regardez je l'enlève, ça donne ça. Voilà donc c'est toujours mieux avec une peau je trouve. Avant je vous avais présenté celle-ci aussi que je trouve vachement cool. Parce que je trouve que ça flotte vachement les traits. D'ailleurs si jamais vous voulez voir ma vidéo que j'avais faite sur les CC, ma deuxième je vous la mets dans le petit de suite. Comme ça vous pourrez la regarder après cette vidéo si vous voulez. Donc moi j'ai mis celle-ci, je trouve ça plutôt sympa. Donc il y a plusieurs ombrages. En fait quand vous avez le gris au-dessus ça veut dire que c'est que la tête qui est concernée. Et quand c'est le gris tout, en fait ça veut dire que c'est tout le corps. Donc moi j'ai mis celui-ci pour que tout le corps soit concerné. Vous avez plusieurs intensités de floutage, donc je trouve ça plutôt sympa. Je trouve franchement qu'avoir des peaux c'est super bien pour le jeu parce que j'aime bien qu'on s'est flouté justement comme je vous disais. Ensuite on va passer au fard à paupières. Donc ça aussi c'est un nouveau. Je vais vous le montrer. Donc c'est celui-ci de Cryptic Sim. Je les trouve juste trop beaux. Les ombrages qu'elle a fait etc. Je vous montre quelques couleurs supplémentaires. Mais regardez comme c'est beau et bien fait. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite les cils, c'est Kijiko. C'est toujours les mêmes. Je vous les mets à chaque vidéo parce que franchement j'ai cherché des nouveaux cils. Et il n'y a que ceux-là qui me plaisent. Donc vous aurez le lien si jamais vous n'avez pas vu les autres vidéos. Je ne pense pas que c'est ultra grave que je recycle des fois des CC. Mais voilà, vous avez plusieurs formes de cils. Les plus fins à plus longs qui font un petit peu des paquets. J'aime bien ceux-là moi. Les plus avec du volume. Ici encore de la longueur mais ils sont un petit peu marrons. Donc moi je vais faire le noir foncé vraiment. Donc comme ça j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite il y a aussi ce rouge à lèvres que je trouve assez nude. Très mignon. C'est celui-ci. Il y a plusieurs teines qui sont beaucoup plus flash. Mais je trouve qu'il est quand même assez nude et assez glowy. Donc j'aime beaucoup. Et je trouvais que ça allait bien aussi avec ce petit look. Il y a beaucoup dans ma vidéo de rouge à lèvres, de bagues, d'accessoires, de maquillage, de coiffure et de vêtements vraiment. Mais surtout il y a beaucoup d'accessoires tels que les bracelets, les colliers. Tout ça je trouve que ça manque aussi dans le jeu. Souvent en fait on en utilise quelques-uns. Puis en fait on a tendance à les utiliser à outrance. Et du coup on s'en lasse. Donc ça vient de vous présenter des petits accessoires pour un petit peu pimper vos tenues. Je trouve ça vachement sympa. Et je trouve que ça rajoute vachement de réalisme. Donc ensuite il y a cet ensemble que je trouve vraiment magnifique. Vraiment. Alors c'est du coup une petite jupe qui a sorti à la veste. Avec un pull un petit peu croque top que je trouve vraiment trop trop chou. Les assemblages de couleurs aussi sont ultra bien réussis. Donc je vous montre quelques couleurs très hivernales, très automne aussi vibes. J'aime beaucoup 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 beaucoup. Et du coup moi j'ai choisi le vert et rose. Je trouve que c'est un très bel assemblage vert et rose. Et je trouvais vraiment celui-ci particulièrement réussi. Ensuite nous avons ces cuissardes. Je vous les avais déjà présentées dans ma vidéo précédente. Mais bon encore une fois j'ai essayé de trouver des nouvelles cuissardes. Et clairement je n'ai pas trouvé aussi bien que celle-ci. Du coup je me suis dit que j'allais les garder. J'aime beaucoup la texture. Et aussi le fait qu'elles montent vraiment haut. Et je trouve vraiment qu'elles sont super belles. Comme vous voyez il y a quand même beaucoup de choix. Donc ce qui fait plaisir clairement. Parce que vous pouvez faire beaucoup de tenues je pense avec ces petites cuissardes. Et je pense que c'est clairement de saison. Ensuite nous avons aussi les petites boucles d'oreilles. Que je trouve trop mignonnes. Parce qu'encore une fois c'est plusieurs trous. Et je trouve ça trop mignonnes. Vous avez plusieurs aussi couleurs disponibles pour ce petit assemblage. Vous avez de l'or un petit peu or normal. Argent un petit peu cuivré comme ça. Et un petit peu plus orangé. Je crois que j'avais choisi de mettre le cuivré. Parce que je trouve que ça allait super bien avec ses cheveux. Et voilà le petit assemblage. Donc c'est des deux oreilles. Et je les trouve vraiment trop trop mignonnes. Et ensuite on va finir avec le dernier petit détail. C'est ces petits ongles. Encore une fois je vous en ai pris des nouveaux. Donc je vais vous les montrer de ce part. Donc c'est dans Bag qu'on va trouver les ongles. Et ici il y a des couleurs assez pastelles. J'aime beaucoup la forme si vous pouvez voir. Elle est un petit peu carrée et très très longue. J'aime beaucoup. Et du coup il y a plusieurs couleurs encore une fois. Je vais les utiliser dans plusieurs tenues. Vous pourrez les voir aussi dans d'autres couleurs. Et moi j'ai choisi de les mettre comme ça. Je trouvais que ça allait bien avec les cuissards. On va passer à la deuxième tenue. Donc j'ai fait une deuxième tenue quotidienne. Donc c'est celle-ci. Un petit peu changée. On va un petit peu changer de style. Je trouve que ça fait très rétro. J'aime beaucoup. Donc déjà la coiffure c'est une très très jolie coiffure. De A. Harris. Qui est clairement quelqu'un que j'apprécie au niveau de ses contenus personnalisés. Parce qu'ils sont très très pros. Et très très beaux aussi. Voilà la petite coiffure. Je vous montre quelques couleurs. Pour que vous puissiez voir dans notre aperçu ce que la coiffure peut donner. Je la trouve magnifique. Vraiment j'adore les franges. Je remporte moi-même une. J'aime beaucoup. Je trouve ça très très beau. Et je trouve que ça fait vraiment vibe d'hiver en fait. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite le fard à paupières aussi. Il est nouveau. Donc je vais vous le montrer de ce part. Je les trouve super beaux dans des couleurs assez champagne. Regardez-moi cette beauté. Vraiment trop 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 beau. Et je trouve vraiment qu'il va super bien notre petit scary. Les lèvres aussi. C'est un nouveau rouge à lèvres. Je crois que je vous l'avais présenté celui-là. Je crois que je l'ai retrouvé dans ma première vidéo CC. Toute première. Parce que je crois que j'en ai sorti 4 en tout avec celle-ci. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un mat très très beau. Les couleurs sont juste trop belles. Je trouve qu'il est super bien fini. Ensuite les boucles. C'était dans un pack. Il y avait plusieurs boucles avec ce pack. Il y avait d'ailleurs des tenues aussi. Donc je vous mettrai le lien du pack carrément. Comme ça vous pouvez télécharger tout l'ensemble. Et du coup c'est des petits ronds pas très réguliers. Que je trouve vraiment très moderne et très mignon. Donc voilà j'ai choisi de le mettre dans une couleur un petit peu nude comme ceci. Je trouvais que ça allait bien avec la tenue. Et j'aime bien. C'est joli je trouve. Et ça change un petit peu. La robe c'est une robe assez ample au niveau des bras resserré ici. Très très jolie. Très automne slash hiver vibes. Je la trouve juste trop trop belle. Elle est magnifique je trouve. Et elle va super bien avec ses petites cuissardes. Encore une fois c'en est que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Et il y a plusieurs teintes aussi comme vous pouvez remarquer. Mais je trouvais que ça allait bien avec celle-ci. D'ailleurs je vais vous montrer quelques couleurs de cette petite robe. Parce qu'il y a aussi des motifs. Voilà quelques motifs qu'on peut retrouver. Et après il y a des tons unis aussi que je trouve très 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 jolis. On va passer à la tenue habillée. Donc c'est celle-ci. J'aime beaucoup cette pièce là. Je la trouve juste magnifique. Ce petit blazer mis en robe. Je le trouve juste trop 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 beau. Elle est trop trop belle. Du coup la coiffure encore une fois avec une petite mèche. Il y a un petit chouchou. Trop trop mignonne cette petite coiffure vraiment. Je vais vous montrer encore une fois quelques teintes. Parce qu'en plus elle est recolorée. Donc il y a plusieurs teintes. Et pareil c'était dans un espèce de kit. N'oubliez pas aussi quand vous téléchargez des coiffures. A regarder si la mèche est dedans. Regardez toujours les notes du créateur. Parce que c'est pour ça que les coiffures ou CC parfois ne marchent pas. Parce qu'il manque la mèche. Et c'est sur ça qu'il se réfère pour faire les CC. Après nous avons le fard à paupières qui est nouveau. Je le trouve juste trop beau. Parce qu'il y a un joli cut crease je trouve. Du coup je vous montre les autres couleurs. Je le trouve vraiment très très beau. Moi j'adore les cut crease. Donc je trouve ça trop trop mime. Ensuite au niveau de l'eyeliner. C'est un eyeliner un petit peu plus discret que j'ai trouvé. Je vous ai trouvé aussi pas mal d'eyeliner. Faut avouer. Du coup voilà vous avez en plusieurs couleurs. Au début je m'étais dit que je le mettrais peut-être en vert. Pour ressortir avec le blazer. Puis au final je me suis dit non noir c'est mieux. Mais après c'est un noir pas ultra ultra noir. Mais je le trouve vraiment sympa aussi quand même. Les boucles d'oreilles on les a déjà vues dans la deuxième tenue quotidienne. L'ensemble du coup c'est... Je l'ai trouvé sur Tumblr. Donc toujours sur Pinterest. Puis après je vais sur Tumblr. Via les liens qu'on me donne. Et du coup voilà c'est un petit ensemble. Alors il est de façon unie parfois. Je le trouve trop beau en rouge. Il pète. Il pète vraiment. Il est trop beau. Waouh c'est trop beau. Voilà donc vous avez en fait le fond de la tenue et la ceinture qui changent. Je trouve ça vachement sympa. Encore une fois vous pouvez faire pas mal de choses je pense avec ça. Ensuite il y a aussi ce petit rat du cou que je trouve assez mignon franchement. Il est ici. Il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez changer soit le bandeau soit la fleur. Je trouve ça aussi très très mignon. Je pense que ça irait mieux comme ça non ? Je trouve ça vraiment trop mignon. Et pour finir cette petite tenue nous avons les bagues. Alors là nous avons un petit assemblage de bagues. Je les trouve trop mignonnes. Parce que clairement je trouve que ça rajoute vachement de réalisme au jeu. C'est vrai qu'on n'a pas qu'une bague la plupart du temps. Donc ça dépend pour qui bien évidemment. Il y en a qui préfèrent n'avoir qu'une. Moi je sais que sur moi j'en ai 5. J'ai 5 bagues sur mes doigts. Donc c'est vrai que je trouve ça bien d'avoir des Sims avec beaucoup de bagues. Moi je trouve ça vraiment joli les bagues. Et j'aime beaucoup aussi mettre plein plein de bagues à mes Sims. Je trouve que ça habite de fou la main. Et je trouve ça juste vraiment trop trop beau. On va passer à la tenue de sport. Et du coup c'est une petite ensemble que je vous ai trouvée. Mais je vais vous le présenter après tout le reste. Du coup on commence par l'eye shadow que je trouve juste magnifique. Alors ça je pense que c'est une question de goût. Mais en fait c'est une espèce de... Comment dire ? Je sais pas. Je suis pas très forte en maquillage. Mais en gros il y a... Je vais essayer de vous montrer sur une couleur plus vive. En gros il y a un dessin ici beaucoup plus foncé. Je pense que c'est un nom dans le maquillage. Et ici une couleur assez unique. Qui part un petit peu comme un eyeliner. Je l'ai mis dans la couleur nude. Bon après ici le détail est pas très beau. Mais je trouve que sur les paupières la couleur est juste magnifique. Et de loin ça choque pas du tout. Ça habile le regard au contraire. Après de plus près c'est moins joli. Mais franchement je trouve ça vraiment mignon. La coiffure c'est de Christopher067. J'ai découvert son site en faisant justement... En fouillant un petit peu pour trouver des cessez etc. Et son site est juste trop bien. Je vous conseille d'aller voir. Parce qu'il y a plein de tenues cool. Il y a plein de coiffures, de détails et tout. J'ai trop 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 aimé. D'ailleurs je vais vous en présenter quelques-uns. Du coup voilà ce petit chignon trop mignon avec une petite frange. Franchement ça fait plaisir de voir des franges. Et regardez les couleurs comme elles sont belles. Il y a plein plein de couleurs trop trop belles. Vraiment très très naturelles. On pourrait tout savoir dans la vraie vie. Regardez-moi ce blond. Un blond un petit peu cendré. J'adore. Du coup il y a le collier. C'est ce collier-ci que je trouve vraiment mignon comme tout. Donc après vous pouvez changer la couleur du logo. Mais moi je préférais le laisser en blanc. Je trouvais que ça allait mieux. Ensuite l'ensemble ça vient de Sims Ressources. Bon je l'ai trouvé par Pinterest et après ça m'envoyait sur Sims Ressources. Je trouve ça vachement sympa. Un petit ensemble de sport. Il est vraiment trop mignon. J'adore cette couleur. Mais moi je l'ai mis en bleu pour aller avec ses yeux. Voilà. Mais vraiment je le trouve trop trop beau. Les chaussures aussi c'est nouveau. Donc voilà les petites chaussures. Donc ça c'était la mèche originelle. Il y a plusieurs couleurs. J'aime beaucoup. Je les trouve vraiment très très belles et très très douces les couleurs. Donc moi j'avais choisi de mettre bleu clair pour aller aussi avec son ensemble. J'ai oublié de vous montrer à cette petite tenue il y a une petite montre aussi. Je trouvais ça sympa. Si par exemple elle voulait faire... Alors là il n'y a qu'une couleur. Si jamais elle voulait faire son petit jogging ou quoi. Avoir une petite montre pour je ne sais pas se calculer. En même temps ça fait qu'elle court ou quoi. Je trouvais ça sympa de rajouter une petite montre en CC dans justement cette petite tenue. Nous allons passer à la tenue de sommeil. Donc j'ai trop 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 adoré cette petite tenue. Et j'avais trop hâte justement de vous la montrer. Donc la coiffure un petit peu très loose. Avec un petit chignon pas ultra bien fait. Mais je trouve que c'est vraiment les chignons qu'on peut se faire à la maison. Vraiment je trouve ça trop mignon. Je trouve ça ultra réaliste. Voilà un petit peu mi-longue avec des petites mèches sur le visage. Des petites mèches aussi sur le devant. Je trouve ça vraiment trop trop beau. Donc c'est une coiffure de Harris. Je vous montre quelques autres couleurs. Mais bon vous connaissez un petit peu la chanson. C'est toujours les mêmes choses. Ensuite nous avons le petit haut. Alors attention encore une fois. Il y a deux liens dans la barre d'infos. Parce qu'ils sont téléchargeables individuellement. C'est à dire que quand vous téléchargez vous n'avez pas directement les deux. Donc il faut bien télécharger le haut et le bas. Voilà c'est pas un ensemble dit classique. Vous avez les deux. Parce que c'est un haut et un bas. Voilà. Moi je trouve ça trop trop cool de rajouter comment dire des petits ensembles pour dormir. Je trouve ça trop kiki. Donc du coup le haut il est comme ceci. Vous avez plusieurs coloris. Encore une fois vous avez des unis. Et d'autres qui sont à poids ou à coeur. Ou d'autres motifs. Je trouve ça juste trop mignon. Et encore une fois vous avez plein d'assemblages à faire. Et de nouveau aussi sur cette tenue c'est les petits chaussons. C'est des chaussons qu'il y a dans le jeu c'est ceux-là. Sauf que là il n'y a pas énormément de teintes. Et ici vous avez beaucoup plus de teintes. Du plus flash. Des couleurs un petit peu peut-être plus mat. Plus douces. Et après d'autres couleurs qui sont justement avec des motifs. Donc je trouve ça trop mignon. Et je trouvais encore une fois que c'était trop mignon d'avoir des chaussons un petit peu plus personnalisés. Que juste les couleurs normales. Ensuite on va passer à la tenue de fête. Donc c'est une jolie petite tenue de fête. Du coup la coiffure déjà je la trouve trop trop belle. Et comme vous voyez elle s'adapte aussi au chapeau. Donc c'est une jolie couleur. Je trouve magnifique. Donc j'ai changé sa couleur. Elle est un petit peu trop foncée. Je pense qu'elle est plus comme ça Keri. Et du coup voilà on pourrait dire même qu'elle s'est mise des extensions. Ses cheveux ils sont juste trop beaux. Il y a beaucoup de volume. Les mèches sont trop trop bien faites. C'est trop trop beau. Avec une petite frange. Donc je trouve ça juste trop mignon. L'eyeliner je le trouve magnifique encore une fois. Alors après il ne va pas ultra loin. Mais je le trouve vraiment beau. Donc c'est celui-ci. Il n'y a qu'une couleur par contre. Et je le trouve vraiment très 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 mignon. Au niveau du rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres aussi que j'ai trouvé sur Sims Ressources. Pareil Pinterest qui m'a envoyé sur Sims Ressources. C'est des couleurs assez nude. Et j'aime bien parce qu'il y a comme un petit effet granulé sur les lèvres. Je trouve ça trop mignon. Je sais que quand j'étais petite il y en avait des rouges à lèvres comme ça. Où il y avait un petit peu comme des paillettes dessus. Et je le trouvais vraiment trop trop mignon. Et les couleurs je trouve qu'elles sont encore une fois très très douces. Et il y a quand même beaucoup de nuances. Je pense qu'on peut trouver vraiment la couleur qui nous plaît. Dans le sens où dans ces tons là il y a quand même beaucoup de nuances. Vous voyez celle-ci ça aurait pu être la même que celle-ci. Maintenant ils ont fait quand même deux couleurs. Je trouve ça trop mignon. Au niveau de cette eyeshadow c'est aussi le même créateur que tout à l'heure. Mais c'est une autre teinte. Et je la trouve juste trop trop belle. C'est celle-ci. La Nala. En gros le créateur il parle sous forme de palette. Et je trouve ça trop beau. Regardez les beaux assemblages qu'on peut faire. Franchement ces essais ils sont vraiment trop 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 mignons. Et très très beaux. Ensuite passons au point principal. La robe. Cette magnifique robe ouverte. Pour laisser paraître une petite jambe. Vous voyez la peau elle est quand même très très belle et très réaliste je trouve. Et voilà cette magnifique robe avec un petit peu des froufrous ici. Je trouve ça trop mignon. Et je trouve qu'elle taille super bien. Je vais vous montrer quelques couleurs de cette petite robe. Voilà il y a en blanc, il y a en vert. Il y a plein de couleurs. Et aussi vous avez des motifs. Après moi j'ai pas voulu mettre de motifs. Je trouvais qu'elle était belle en rouge. Et je voulais faire toute une tenue un petit peu dans le thème rouge. Le béret aussi donc c'est celui-là. Je vais vous le montrer également. Donc lui pareil il n'y a qu'une couleur. Il est rouge c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu assorté toute la tenue. J'ai plusieurs bérets. Je trouvais que lui il avait une forme assez sympathique. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai téléchargé. Les talons aussi je les trouve juste trop beaux. Je vais enlever sa robe pour vous montrer. Donc voilà ces petits talons. Ils sont vraiment trop trop beaux. Très simples, très efficaces. Juste magnifiques. Ici nous avons aussi ce petit détail du nouveau petit bracelet. C'est comme des petites perles j'ai l'impression en couleur or ou en or. On ne sait pas peut-être que Keri a gagné au loto. Mais franchement je le trouve juste trop trop mignon ce petit bracelet aussi. Je trouve qu'il va bien aussi avec les bagues et la tenue. Le collier aussi est nouveau. Donc j'aime bien. C'est un collier avec trois étages on va dire. Je vais vous montrer d'autres petites couleurs vis-à-vis de ce petit collier. Un or un petit peu qui pète. Vert un petit peu bleu pastel ou argent je ne sais pas. Pas rose et noir. Moi j'avais choisi de le mettre en une couleur or normale. Pas qu'il pète non plus pour aller aussi avec le reste. Et du coup nous en avons fini pour cette petite tenue habillée que je trouve vraiment trop trop mignonne. Du coup nous passons à la tenue suivante. Donc pour un petit peu être plus réaliste. Je n'ai pas fait la tenue maillot de bain ni tant chaud. Parce que je trouvais que ce n'était pas vraiment dans le thème. Donc si vous voulez vous amuser à aussi l'habiller quand vous la prenez dans votre jeu n'hésitez pas. Et du coup nous allons passer aux tenues temps froid. Donc déjà celle-là je la trouve vraiment trop 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 mignonnette. Donc nous avons ici cette petite coiffure. Je vais vous enlever peut-être le bonnet pour que vous voyiez mieux. Donc il y a un petit chignon à l'arrière. Une petite frange encore une fois j'adore. Et des cheveux un petit peu mi-long. Je la trouve juste magnifique. Nous avons aussi du coup le petit bonnet que je vous ai enlevé pour que vous voyiez mieux la coiffure. Je trouvais ça c'est sympa aussi d'avoir d'autres petits bonnets. Je le trouve juste trop mignon. Et encore une fois là vous avez le choix. Vous avez même l'embarras du choix. Parce qu'il y a vraiment plein de couleurs. Alors il n'y a pas de motif mais il n'y a que des couleurs. Et franchement je pense que vous pourrez trouver la couleur qui va parfaitement avec votre ensemble. Ensuite nous allons passer à cet ensemble. Parce que oui c'est un ensemble. Un petit manteau avec le pull qui sort derrière. Et qui fait un petit peu comme une robe. Les gants c'est des gants du jeu. Ne vous inquiétez pas c'est pas un CC. Donc je vais vous montrer quelques petits assemblages qu'on peut faire. Non pas assemblages mais je vais vous montrer un petit peu les couleurs qu'il y a dans ce manteau. Nous avons les bottines que j'ai trouvées aussi qui sont un petit peu assorties. Alors elles ne vont pas avec mais je les trouve trop trop belles ces petites bottines. Et je trouvais que ça a manqué des bottines un petit peu plus comment dire moins hautes. Avec un tout petit talon. Je trouvais ça juste trop mignon. Donc le talon il est quand même grand. Donc voilà les petites couleurs que vous pouvez voir. Et comme vous pouvez voir je trouve que son mauve va très très bien avec le manteau. C'est presque le même. Et les collants c'est des collants aussi du jeu. Ce n'est pas un CC. Au niveau du visage et du maquillage. Nous avons un nouvel eyeshadow que je trouve trop mignon. Je trouve vraiment qu'il est magnifique celui-là. Mais alors il n'y a rien à dire. Regardez-moi comme le fondu est bien fait. Genre les paillettes sur la paupière mobile sont trop 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 belles. Les lèvres c'est Sims ressources. Au début j'étais un petit peu comment dire réticente à télécharger ses lèvres. Parce que je trouvais que c'était pas très belle. Donc pas c'est les lèvres mais le rouge à lèvres. Et en fait une fois sur le Sims je trouve que c'est vraiment un rendu très glowy. Très réaliste pour le coup. Et je l'ai juste trouvé trop trop belle en fait. Donc vraiment voilà. Mauvais à priori dessus alors qu'elles sont juste trop mignonnes. Ensuite l'eyeliner je crois que c'est mon préféré. C'est un eyeliner un petit peu à la Ariana Grande. J'aime beaucoup. Il est super long et vraiment très très épais. Je trouve ça juste trop beau. Donc vous avez la version un petit peu fumée et la version nette. Je préfère la nette. Moi j'aime pas trop les eyeliners fumés. Du coup nous allons passer à la tenue temps froideux. C'est celle de la miniature. Donc c'est celle-ci je trouve qu'elle fait très fin de fin d'année. Je l'aime beaucoup. Du coup nous avons cette petite coiffure de Aris. Toujours la même. Non pas la même mais c'est toujours le même créateur. Du coup je vous montre quelques petites couleurs que je trouve vraiment trop mignonnes. Le pull c'est un pull du coup que j'ai trouvé sur Sims Ressources. Alors c'est 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 Maxi Match mais celui-là il fait un petit peu plus. Bon c'est pas quand même du alpha mais un petit peu. Mais j'aime beaucoup quand même. Je trouve que ça ne déparaît pas. Je trouve vraiment ça très très mignon. Et du coup voilà très Noël, très tout ça. J'aime beaucoup 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 moi toute cette ambiance. Ensuite nous avons le jean. Je trouve un petit peu un basique mais il va très très bien. Il est très très bien fait. Je vous montre aussi quelques petites couleurs. Il y a quand même pas mal de couleurs je trouve. qui pourraient tout aller au final à Keri. Et du coup voilà c'est les bottines qu'on a vues tout à l'heure. Celles-ci mais dans une autre couleur. Tout à l'heure on les a vues comme ça. Et là elles sont comme ceci. Voilà nous avons fini pour la présentation de CC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous aurez trouvé des petites pépites pour habiller vos Sims dans cette période de décembre. J'aime beaucoup ce mois. Je crois que c'est mon mois préféré. Et du coup voilà j'adore mettre toujours des petites tenues d'hiver à mes Sims. Surtout avec le pack Mon Komorebi qui est sorti. Je trouve ça vraiment trop trop bien de les faire habiter là-bas. Et aussi de leur mettre des petites tenues. J'espère que vous vous amuserez avec Keri. Je la mettrai dans la galerie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez mon idée il est en barre d'infos. Ainsi que tous les liens. Je ferai un document Google Drive. Vous avez juste à cliquer dessus. Et vous aurez comme un document Open Office qui s'ouvrira avec tous les liens. Que vous pourrez cliquer et aller chercher chaque fois les CC. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît. Et que tu as envie de voir d'autres vidéos. Je fais aussi beaucoup de let's play. Donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous êtes friands de let's play. Moi ça me fait toujours plaisir de voir des petites nouvelles têtes dans ma communauté. N'hésite pas à aimer la vidéo. Je sais qu'on n'y pense pas parfois. Pourtant on l'a parfois aimé. Donc n'hésite pas à le faire. Ça me ferait super plaisir. Et ça m'aide énormément. Je vous fais de gros bisous. Et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Pour voir si les petites tenues que j'ai choisies vous plaisent. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis bisse bisse. Sous-titrage ST' 501